Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu, mais pas totalement, puisque je vais vous faire mon bilan du mois de janvier. Alors je vous les ai déjà fait sur les précédents mois, enfin les 6 premiers mois de l'année dernière, mais en décalé, et là je me suis dit que j'allais le faire un peu plus complet et à chaque fin de mois. Ça remplace les vlogs, voilà, il n'y a plus de vlogs, ou très peu de vlogs maintenant sur ma chaîne, et du coup je me suis dit que ça permettait de les remplacer un peu, de continuer à vous parler de mes lectures, de vous faire des petits stats au début et de vous faire des updates lecture. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous plaît, que ce soit en une seule vidéo, ou si vous voulez que je la divise, d'un côté un peu les stats, comme beaucoup font avec les Monthly Resets, etc. ou, et de l'autre côté, les updates, ou si vous voulez que je rassemble tout, dans une simple et même vidéo, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on va commencer avec un peu de stats, donc je vais me munir de mon téléphone, et je me décale puisque je vais mettre des templates ici. Donc ce mois de janvier a été extrêmement bon, franchement je ne m'attendais pas, enfin ça faisait très très longtemps que je n'avais pas autant lu, puisque j'ai lu 11 romans, plus 2 graphiques, pour un total de 5522 pages. Donc franchement je suis hyper satisfaite, je ne m'attendais vraiment pas à ça. La dernière fois que j'ai lu 10 livres, ou plus de 10 livres dans un seul mois, je pense que ça se compte en années. ça fait très très longtemps, mais je suis très contente de vous aller voir qu'il y a des raisons à ça aussi, puisque j'ai lu 5 audios. Donc heureusement qu'il y a des audios, parce que je pense que déjà, vous voyez, ça divise quasiment par deux le nombre. Donc j'ai lu 5 audios, j'ai lu 2 livres en numérique, et le reste en papier. Le mois de janvier, j'ai été assez raisonnable, puisque j'ai acheté 5 romans, j'ai acheté beaucoup de précommandes, j'en parlerai rapidement juste après. Mais j'ai acheté 5 romans, et j'ai lu 3 livres hors PAL, hors de ma pile à lire, puisque je vous en parlerai après, c'était des lectures communes, faites par des booktubeurs, booktubeuses. Et j'ai lu un abandon, donc j'aurais pu être à 12, mais non, je m'arrête à 11, c'est plutôt pas mal. Le mois de janvier, j'ai lu pas mal de genres différents, j'ai lu du thriller, j'ai lu du classique, de la fantaisie, de l'historique, de la romance. Voilà, vous voyez, j'ai lu pas mal de choses bien différentes, donc voilà, de toute façon, je vous en parlerai juste après, comme je vous l'ai dit. Et ma pile à lire est passée de 53 livres à 49, donc je suis très très contente, mais il va falloir que je continue, puisque déjà, je peux vous spoiler, déjà, le mois de février aura été un peu moins bon pour l'instant. Il faut que je lise un peu plus de livres pour continuer à faire baisser ma pile à lire, mais là, je suis contente, puisque malgré les 5 achats, j'ai quand même réussi à la faire baisser de 4 romans. Donc, comme je disais, j'ai acheté 5 romans en tout et pour tout. J'ai d'abord acheté Famille Parfaite, de Lisa Gardner, qui était le tome 2 de sa saga de Tessa Léonie. Et en fait, c'était le tome qui me manquait, c'était le suivant, après, dans l'ordre dans lequel je devais lire. Donc voilà, je me le suis procuré. J'ai également précommandé le tome 2 de Morgane Moncomble, Un hiver pour te résister, que j'ai déjà lu, je vais vous en parler juste après. Un autre achat qui n'était pas forcément très prévu, mais je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je l'ai commencé en numérique, et j'ai tellement aimé que j'ai acheté le livre papier. Il s'agit du Serpent et du Descendant de la Nuit, de Carissa Broadbent. Et j'avais fait deux autres précommandes un peu historiques. Le premier, c'était mon premier Faubourg Mayrini et j'ai précommandé La fille de l'illusionniste, de Amita Paris. Et voilà, je vais vous en parler juste après aussi, puisque je l'ai également déjà lu. Et j'ai précommandé Prisonnière de l'hiver russe, de Shannon Malka, aux éditions Hurlevent. Ça me faisait trop envie, puisqu'on parlait d'Eromanov, de Rasputin, etc. De toute cette histoire. Et j'aime trop Anastasia, donc voilà, j'avais très envie de l'acheter. Donc voilà. Je suis désolée si cette vidéo est un petit peu brouillon pour le début en tout cas, puisque je suis assez fatiguée, c'est assez compliqué en ce moment avec la petite. Et voilà, c'était le dernier moment que j'ai eu pour filmer cette vidéo, puisque je la filme et elle sort dans deux jours. il faut que je fasse le montage, etc. Donc voilà, c'était le dernier moment pour faire la vidéo, mais je vous avoue que ma fatigue est assez présente. On va passer aux sagas que j'ai commencées. Et je vous avoue que ce chiffre n'est pas très glorieux, puisque j'ai commencées cinq sagas. J'ai commencée la saga de Terre-mer, d'Ursula Le Guin. J'ai commencée la saga du Descendant de la Nuit, là, du Serpent et du Descendant de la Nuit. Je ne sais plus comment s'appelle cette saga. Je pense que c'est ça, de Carissa Broadbent. Donc j'ai lu le premier tome et donc là, je suis à jour. Par contre, à la mer, j'ai lu que le tout premier tome. Voilà. Souvent, il y a des intégrales du premier tome. Là, j'ai lu le premier tome du premier tome. Donc voilà. C'est pas grand chose. J'ai lu également Les Lilas Neufleuris, ce qui après un hiver rigoureux. Donc la saga de Fairy Day, je crois. C'est sur trois romans. Donc j'ai lu le premier. J'ai lu également le premier tome de la huitième couleur de Terry Pratchett, donc des annales du disque monde. Et j'ai lu le premier tome de la saga de Alexis Leibsker. Mais pour celle-là, je considère que je suis à peu près à jour puisqu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti en poche. Donc j'ai lu Les Poupées. Et j'ai continué quatre sagas. J'ai continué et donc je suis à jour dans la saga de Season de Morgane Moncomble, comme je vous l'ai dit avec le dernier achat. J'ai lu le tome 2 de la saga de Hanak de Momalo. Donc j'ai lu Disco. Donc là, je ne suis pas à jour. Il me reste encore deux tomes à lire. Et les deux prochains, ce sont les deux graphiques. Et je suis à jour puisque j'ai lu le tome 7 du graphique de The Mortal Instruments de Cassandra Clare et Cassandra Jean. Et j'ai lu le tome 5 de Heartstopper de Alice Osemane. D'ailleurs, je pensais que le cinquième tome de Alice Osemane était le dernier. Mais en fait, non. Il y en a encore un sixième. Donc, je suis en attente. Mais j'ai hâte de l'avoir pour encore une fois le lire à Serbillon. On en a donc fini avec les petits stats. Voilà, c'était à peu près les stats que je veux suivre mois par mois. Donc je pense que l'intégrer à une vidéo comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça ne sert à rien que je le mette dans une autre vidéo. Donc, on va passer maintenant à l'update à lecture. J'ai lu pas mal de lectures communes ce mois-ci. J'ai participé à pas mal de lectures communes des booktubeurs que je suis sur lesquels sur les discords dans lesquels je suis. Et je vais me décaler un petit peu. Pour la première lecture que j'ai faite, je l'ai faite en audio. j'ai lu Le pur et l'impur ou c'est l'inverse ? Non. Le pur et l'impur de Colette que j'ai lu en lecture commune avec le Discord de Flo Fly. Et c'est un court roman. C'est pas une fiction. Colette va parler un peu, beaucoup de sa vie, de certaines périodes dans sa vie. Et moi, je l'ai lu en audio. Et dans ces sujets-là, on va parler de sexualité, de drogue, de... beaucoup de choses. Voilà. On va parler également d'opium, de sexualité et de sexe. Vraiment, les deux mélangés l'acte sexuel et la sexualité. Comment elle se considérait aussi la bisexualité qu'elle avait. Et je vous avoue, c'est un récit. Vraiment, à la première personne, on sent que c'est Colette qui veut s'adresser à nous. C'est le premier Colette que j'ai lu et je pense que c'est pas le meilleur loin de là, malgré qu'il soit dépeint comme étant un des meilleurs de Colette. Mais on a été assez unanime dans les avis en disant que c'était assez particulier, assez froid, assez lent, assez... On s'en fout un petit peu. J'avoue que, heureusement, que je l'ai lu en audio. Il m'a refait une seule journée. Il est tellement court qu'il fait 150 pages. Donc, en deux heures d'audio, je l'avais terminé et... peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais en fait, l'audio faisait vraiment un peu podcast. Vraiment, je l'ai écouté sans forcément tout retenir, toutes les paroles, etc. Je pense que Colette, c'est pas un écrit qui soit vraiment pour moi, mais je suis très contente d'avoir découvert. Je vais essayer quand même un de ses romans fictifs. J'aimerais bien tenter ça, mais je pense que vraiment, heureusement que j'ai pris l'audio parce que je l'aurais abandonné, je pense, ce roman. C'est pas un roman qui est fait pour moi, même si, voilà, je veux m'essayer à d'autres styles, à d'autres genres. C'est vraiment pas un roman qui est fait pour moi et encore plus quand on raconte un peu sa vie. Voilà, là, on avait l'impression que c'était vraiment un enchaînement de faits sans qu'il y ait vraiment de fil conducteur ni rien. Elle nous racontait juste ses journées, ses soirées, sa vie à des instants précis et voilà. C'était sympa, mais c'était rien de très fifou. J'ai ensuite lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Donc dans tous les cas, je comptais le lire, mais c'est Emeline de la chaîne Perfect Flow qui a organisé une lecture commune sur ce roman et je crois qu'elle l'a lu en à peine 24 heures. Moi, il a un peu plus traîné, mais je l'ai lu assez rapidement. Donc c'est le tome 2 de Seasons, voilà, où on a chaque fois un tome par saison et à chaque fois, il y a un groupe de 4 filles par rapport à l'héroïne du tome 1 et en fait, ça va être à chaque fois un tome sur une de ses filles et donc là, on va suivre Lily qui rêve d'être championne du monde de patinage artistique. Elle a toujours vénéré un jeune homme qui s'appelle Orion et c'est bizarre parce qu'elle ne le voit plus du tout et son but, c'est de devenir championne du monde plus jeune que Orion et donc là, c'est la dernière année où elle peut vraiment réaliser ce rêve-là même s'elle l'adore, elle a envie de le challenger et de faire mieux que lui et elle s'entraîne vraiment toute sa vie et autour du patinage artistique et du coup, son partenaire se blesse et doit être opéré de toute urgence, une grosse opération en plus et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à la hauteur puisque le délai est assez court et du coup, ils vont faire appel à Orion justement pour devenir son partenaire. Orion, lui, veut complètement s'enlever, enfin, se retirer de sa vie de sportif et de patineur artistique puisque chaque partenaire qu'il a eu a fini par se blesser, voilà, la dernière endette a fini dans un fauteuil roulant et voilà, il est persuadé d'être maudit et du coup, il ne veut pas maudire Lily et donc, le début est assez compliqué entre les deux puisque Lily veut vraiment gagner, elle est partagée entre sa soif de gagner plus le fait de patiner avec son idole et tout, sauf que lui, il la rembarre un petit peu parce qu'il ne veut absolument pas que ça lui arrive et qu'elle soit blessée à cause de lui et voilà, il s'en veut beaucoup pour beaucoup de choses, il s'autoflagelle pour beaucoup de choses et donc, l'entraîneur de Lily et le manager, je crois, d'Orient vont décider de les faire cohabiter ensemble puisque voilà, les délais sont trop trop courts et il faut absolument qu'ils s'entendent donc voilà, ils vont cohabiter et ils vont devoir apprendre à se supporter. Je ne vais pas vous en dire plus et mon avis va être un peu compliqué puisqu'il y a des thèmes dans ce roman qui sont hyper forts et hyper intéressants. Déjà, la plume de Morgane Moncomble, moi j'ai adoré, j'adore toujours, elle, ça marche hyper bien, c'est hyper addictif, elle arrive à construire des bons personnages qui sont drôles, tourmentés et auxquels on ne peut que s'attacher et donc, les thèmes, le thème principal abordé en plus du patinage artistique, moi j'ai toujours adoré le patinage artistique surtout quand j'étais gamine et je pense que j'aurais kiffé en faire mais là, j'avoue qu'en ce moment je ne connais absolument rien, ça fait très longtemps que je me suis détournée de ça et je ne sais absolument pas patiner. Donc, d'être dans cet univers de patinage artistique, c'est déjà très très intéressant, franchement, j'ai été bluffée à chaque fois, j'avais envie de re-regarder des compétitions et tout, vraiment, j'étais à fond dedans et vraiment le thème abordé, le principal, je ne veux pas vous le spoiler parce que ce serait dommage que je vous en parle plus mais je l'ai trouvé très très intéressant, c'est des choses qui arrivent de façon différente et à Lily et à Orion et je trouve que, il y en a beaucoup qui trouvent que le problème de Lily est résolu hyper rapidement par, enfin, est un peu bâclé par rapport à celui d'Orion mais moi, je le trouve hyper intéressant puisqu'il nous montre que ce n'est pas parce que les choses ne se voient pas qu'elles ne sont pas plus douloureuses, bien au contraire, justement, en fait, on est tellement considérés comme des gens normaux qu'on ne prend pas en considération quand les choses ne se voient pas. Voilà un peu ce que je peux dire sans trop trop vous spoiler et moi, j'ai adoré que ça parte dans ce sens-là. J'ai trouvé ça trop bien. j'ai un petit peu été déçue parce que je trouve que les compétitions en elles-mêmes elles sont assez rapides et j'aurais trop aimé être un peu plus, avoir un peu plus de dedans et aussi résoudre quand même un peu plus et essayer de résoudre et de rechercher un peu plus les problèmes d'un point de vue de Lily aussi parce que ce n'est pas anodin ce qui lui est arrivé même si Orion c'est différent mais voilà. j'ai beaucoup 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 aimé j'ai hâte d'avoir la suite de toute façon Morgane Hong Kong moi j'aime toujours ses romans et voilà je suis trop fan les couvertures sont hyper belles merci Hugo Romand de faire ses couvertures et pas d'avoir mis les bonhommes torse nus là-dessus. Celui-ci est très très bon il se déroule au Canada je ne sais pas si je vous en ai parlé et Lily est asiatique et je crois qu'Orient a la peau un peu mat donc en plus on parle un peu diversité donc c'est plutôt pas mal et voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman et j'ai hâte d'avoir d'être trop loin prochain enfin de trop loin de mars et de lire la suite alors oui les tomes peuvent se lire de façon indépendante mais c'est dommage parce que vous risquez de vous spoiler d'un tome à un autre donc puisqu'on retrouve des personnages du tome 1 dans celui-ci on raconte un peu des histoires donc en fait il y a le dénouement un peu du tome 1 dans celui-ci donc si vous ne voulez pas tous les lire vous pouvez les lire indépendamment ça ne changera rien mais si vous voulez tous les lire autant les lire dans l'ordre j'ai ensuite lu pour le book club de Cornelius le premier tome de Terre-Mère donc le sorcier de Terre-Mère de Ursula Calogne donc encore une fois j'ai écouté ce roman en audio et heureusement aussi je pense puisque nous sommes dans un roman un peu initiatique un peu à l'assassin royal de Robin Hobb mais moi j'ai toujours dit que c'était l'assassin royal avec de l'action voilà les choses il y avait des choses qui se passaient et c'est ce que je reprochais à Robin Hobb et c'est du coup ce que j'ai un peu plus préféré avec le premier tome donc de Terre-Mère on va suivre Jed je ne sais plus je ne sais plus comment il s'appelle qui est un paysan d'un petit village comme d'habitude il va y avoir une attaque dans son village et il va montrer des pouvoirs voilà il va montrer qu'il a des pouvoirs donc il va être récupéré par un mage qui un jour va dire bah moi je ne peux plus t'aider et ce que je te propose par contre c'est que tu ailles à l'école de magie à tel endroit et donc c'est ce qu'il va faire donc c'est ce qu'il va faire il va se rendre à Rook à l'école de magie et tout va hyper bien se passer jusqu'au jour où il a un de ses petits camarades qui le cherchent un peu ils arrivent par finir par se battre et bah Gued je ne sais plus comment on me dit mais va se retrouver à libérer une espèce d'ombre donc voilà il va libérer une espèce d'ombre suite à ce combat et bah il va essayer de la fuir un peu parce qu'on a l'impression que ça tombe le trac jusqu'à ce qu'il se dise à un moment donné bon dans tous les cas même si je me cache elle me retrouve donc pourquoi est-ce que moi je la traquerais pas un petit peu donc en fait c'est un court roman quand même c'est un petit roman qui fait moins de 300 pages je crois ou à peine 300 pages et en fait il va lui arriver plein de petites péripéties il va rencontrer des dragons je crois des dragons des dinosaures je ne sais plus non des dragons il va se battre avec des gens il va voilà il va partir il va revenir il va faire plein de rencontres et je trouve que voilà c'est un court roman c'est un début de tome on sent qu'il va y avoir un peu plus derrière mais je ne me suis pas ennuyée en fait j'ai trouvé qu'il y avait de l'action j'ai trouvé qu'il se passait des choses il apprenait des choses et on n'est pas là juste à regarder à poser le décor en fait on découvre le décor au fur et à mesure aussi et franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa alors sur le moment j'ai ados vraiment beaucoup aimé et je me suis dit il faut vraiment que je lise la suite et tout avec du recul je ne sais pas si je vais continuer cette saga je vous avoue c'est pas le genre de saga même si je l'ai préféré à Robin Hobb je ne sais pas si c'est le genre de saga vers lequel je veux aller et vers lequel je veux continuer j'ai tellement de saga en cours que je ne sais pas si j'en ferai une priorité et si je retournerai dedans facilement je sais que du coup les trois premiers tomes donc ceux qui font le premier tome d'une première intégrale sont en audio mais je sais que la suite n'y est pas il y a aussi beaucoup de personnes qui ont continué les autres tomes et qui ont adoré par la suite aussi voilà cette lecture a été assez mitigée pour tout le monde en fait il y en a qui ont adoré il y en a qui n'ont pas du tout aimé il y en a qui l'ont abandonné moi je l'ai plutôt bien aimé après je vais voir si je la continue ou pas la lecture officielle de Flo Fly du coup ce n'était pas Colette c'était Les liaisons dangereuses de Pierre Fauderlo de Laclos je ne vais peut-être pas le dire mais Les liaisons dangereuses et encore une fois je l'ai lu en audio c'était la première fois que je lisais Les liaisons dangereuses je n'ai jamais lu ça et donc on est dans un roman épistolaire tout le long c'est des échanges de lettres et on va avoir une jeune fille qui est promise à un homme qui part du pouvant parce qu'elle est promise à un homme sauf qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme que l'homme qu'elle doit épouser à la base était l'amant d'une comtesse d'une marquise je crois que c'est ça une marquise sauf que du coup elle va missionner un autre jeune homme pour faire la cour à la jeune femme de base pour la séduire pour que son mariage capote enfin bref c'est que des coups tordus des coups dans le dos des tromperies de la sexualité des envies et vraiment c'est que des mesquineries dans tous les sens sauf que le jeune homme qui est censé séduire la jeune femme pour il est tombé amoureux d'une autre femme bref c'est les feux de l'amour là dedans mais vraiment les feux de l'amour mais j'ai trouvé ça hyper hyper cool j'ai beaucoup beaucoup aimé le seul point qui m'a vraiment chagrinée c'est le fait que ce soit sous format épistolaire ça m'a mis une distance je trouve avec le récit je pense que ça aurait été en raconté normalement j'aurais beaucoup plus aimé j'avoue que là il y a des moments où j'étais un petit peu perdue je ne savais pas qui parlait à qui enfin voilà il suffisait que je loupe juste le début de savoir qui parlait à qui j'étais complètement perdue j'ai écouté l'audio qui est vraiment raccourci voilà mon audio faisait 9h apparemment l'audio général fait 12h donc il y a quand même pas mal de choses qui sont je pense raccourcies Flo Fly s'est fait avoir aussi Floris s'est fait avoir aussi mais j'ai beaucoup aimé puisque c'est C'est Carnivière du coup qui est une des des autres enfin des lectrices du livre audio il y a eu quelqu'un d'autre je ne sais plus qui c'est bref il y a plusieurs personnes donc ce qui est bien c'est qu'il y a un changement d'intonation quand c'est d'une personne à une autre mais vraiment et puis en plus du coup on a les pensées de tout le monde ça rend quelque chose de très vivant et tout mais je pense que c'est vraiment ce côté épistolaire avec vraiment écrit les histoires enfin raconter les choses et tout qui m'a un petit peu dérangée mais sinon j'ai adoré ce classique et en fait quand j'ai terminé je me suis dit mais il faut que je lise plus de classiques mais en format audio puisque pour l'instant les formats audio les classiques en format audio ça fonctionne j'ai adoré les hauts durs le vent j'ai adoré celui-ci et je pense que je continuerai je suis désolée si vous entendez un peu de brouhaha en arrière plan mais ma fille est en ce moment malade mais on ne le pense pas du tout puisqu'elle est morte de rire avec son père une revue une revue que je ferai assez rapidement puisque je vous en ai concocté tout un vlog dessus donc j'ai lu Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent donc ah la saga c'est les couronnes de Nyaxia je ne me souvenais plus du tout de la saga et donc c'est chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom voilà je remets l'église au milieu du village puisque j'ai dit que des bêtises et dans ce roman on va suivre Auraya qui est une jeune humaine qui a été recueillie par le roi des vampires bref il y a deux clans de vampires qui se combattent enfin qui sont un peu ennemis et donc elle a été recueillie par un des chefs des vampires et elle va participer à un tournoi pour parce que tous les je ne sais pas combien de temps il y a un tournoi et tous les combien de temps il y a un tournoi et le gagnant donc c'est des tournois mortels c'est à dire que le seul gagnant est celui qui survit et le gagnant a le droit de demander une faveur à la déesse de Naxia justement et donc elle va se retrouver dans un tournoi avec 100% de vampires et donc elle va devoir s'allier pour survivre puisque c'est la seule humaine elle va devoir s'allier avec Reine qui est d'autre qu'un vampire mais dans le clan adverse donc donc voilà c'est beaucoup de complots de batailles c'est vraiment un mélange entre Hunger Games et le sang et la cendre c'est parfaitement dit dans la 4ème de couverture et c'est vrai j'ai adoré les personnages j'ai adoré j'ai tout adoré vraiment il m'a pas manqué grand chose pour que ce soit un coup de coeur mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un tournoi j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai beaucoup aimé les retournements de situation je l'ai pas vu enfin je l'ai vu venir sans le voir venir la fin et j'ai très hâte d'avoir la suite en tout cas c'est une très bonne histoire pour moi si vous aimez pas trop quand ça se meute un peu je vous avoue que ça commence à se meuter à 80% du roman donc on sent qu'il y a une tension qui va arriver de toute façon c'est de la romantécise donc on se doute bien qu'il va y avoir de la romance qu'il va y avoir du smut etc mais je trouve que dans ce premier tome c'est assez soft voilà il y a la tension qui arrive la romance prend bien son temps et ne sort pas de n'importe où mais je l'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le personnage masculin et même un peu les personnages secondaires il y en a qui m'ont mais mais c'était plutôt chouette et j'ai hâte d'avoir la suite et je comprends complètement l'engouement que tout le monde a eu sur ce roman pour aller parfaitement avec le mois de janvier et son esprit un peu glacial j'ai lu Disco de Momalo donc le deuxième tome de Hanak donc on suit dans cette histoire donc Hanak qui est lieutenant qui vient de enfin dans le premier tome il arrive du Danemark pour aller en Groenland c'est un roman un polar nordique c'est un thriller nordique qui m'avait plutôt plu dans le premier tome malgré les grosses 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 longueurs je trouvais qu'il était assez lent et c'était dommage parce qu'on avait on savait déjà dès la moitié du roman qui était coupable et voilà après c'était juste la traque mais dans celui-ci on est 7 mois plus tard et on va suivre Hanak enfin Hanak qui va être appelé suite à la découverte d'un corps dans un glacier voilà il y a un jeune homme qui a été découvert dans un glacier c'est un glaciologue en plus il devait intervenir dans un grand colloque au sujet de l'environnement etc et donc il a été tué et découvert du coup dans un glacier ce que j'aime beaucoup dans ses romans c'est que c'est le premier que je lis sur le Groenland donc on a vraiment tout le folklore du Groenland les Inuits vraiment même certaines paroles des fois des Inuits justement et on découvre aussi dans le premier tome que Hanak il a été c'est un petit enfant qui a été découvert justement dans le Groenland et c'est pour ça qu'il tient son nom il tient son nom de la capitale ou d'une ville en tout cas où il a été retrouvé au Groenland et donc dans le premier tome on apprenait déjà beaucoup de choses sur son histoire personnelle et dans celui-ci aussi en fait c'est pour ça que pour cette saga je trouve que c'est bien de la suivre dans l'ordre puisque le personnage est directement rattaché à chaque fois aux enquêtes vraiment l'histoire et le passé du personnage sont vraiment rattachés et encore une fois c'est le cas ici c'est un roman que vous perdrez beaucoup de choses si vous n'avez pas lu dans la suite celui-ci est beaucoup plus beaucoup plus actif beaucoup plus mouvementé que le premier il n'y a pas toutes ces longueurs que j'avais pu trouver dans le premier donc j'ai beaucoup aimé après les personnages ne sont pas hyper attachants ni rien et des fois c'est un peu what the fuck mais j'ai plutôt bien aimé celui-ci je l'ai même préféré du coup au premier et en fait quand je l'ai terminé j'avais limite envie de continuer parce que c'est vrai que j'ai laissé un an du coup passer entre le premier et le deuxième tome il y avait des choses des personnages où je ne me souvenais plus trop les liens qu'ils avaient des fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent un peu je ne sais plus qui est qui exactement parce que vraiment les liens entre les personnages les 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 passés des personnages etc sont hyper importants je trouve et voilà dans ce roman on a également beaucoup de tensions il y a beaucoup de cherche à l'homme enfin vraiment on a l'impression que c'est vraiment une course poursuite et qu'ils sont pas loin à chaque fois il y a des choses où ils ont des comptes à rebours pour pouvoir sauver des personnes et vraiment j'ai trouvé ça hyper bien là en plus on ne nous dévoile pas rapidement qui a fait tout ça du coup du coup voilà un très très bon point j'avais un peu peur de cette saga je me demandais à un moment donné si j'allais la continuer ou l'arrêter mais je suis très contente de l'avoir continué puisque j'ai beaucoup beaucoup aimé celui-ci et j'ai hâte d'avoir la suite j'ai ensuite lu un deuxième thriller puisque j'ai lu Les Sœurs de mon mort de Jérôme Loubry et ce roman était complètement what the fuck et mind-blowing vraiment j'avais lu Les Refuges et vraiment la femme avait fait exploser le crâne et Jérôme Loubry m'avait conseillé celui-ci puisque c'était un peu un pétage de plomb aussi puisque au tout tout début on suit une jeune femme qui veut enquêter un peu qui veut écrire un article sur un certain sur un certain village puisque il y a eu une grosse tuerie enfin voilà il y a eu une grosse tuerie et elle est prise en autostop je ne sais plus exactement comment ça se passe mais elle va faire le chemin avec une autre jeune femme qui va un peu lui expliquer ce qu'elle elle sait de cette tuerie de mon mort de ce de ce village de mon mort et donc le village de mon mort c'est une ville un peu isolée où il y a un énorme une montagne un mont vraiment un mont qui surplombe tout tout le village et donc on a Julien Perrault qui est un lieutenant qui est nommé chef de la police et qui va être embauché pour aller à mon mort et en plus ce qui est bizarre c'est qu'il y a énormément de suicides qui se passe dans ce village et il se pose vraiment la question de qu'est-ce qui se passe il y a on a l'impression qu'il y a des fantômes qu'il y a des murmures qu'on est observé et vraiment les personnes même on voit sur des caméras de surveillance que les personnes se tuent d'elles-mêmes et il y a forcément une raison il y a forcément quelque chose là-dessous surtout que le maire de mon mort a perdu sa jeune fille handicapée qui s'est soi-disant jetée de mon mort qui s'est suicidée alors qu'elle ne pouvait pas bouger ni rien il y a beaucoup d'énigmes et on sent une ambiance hyper lourde hyper brumeuse hyper glauque et tout on sent qu'il y a des fantômes on sent que tout n'est pas très net dans ce village et petit à petit on arrive à tisser et détisser tout ce qui se passe on a plusieurs personnes on a plusieurs personnages phares dans cette dans cette ville et petit à petit c'est vraiment l'hécatombe ils s'en vont les uns après les autres et Jérôme Loubry n'épargne personne vraiment je l'ai trouvé génial ce roman vraiment il m'a complètement explosé le crâne encore une fois pas de la même façon que les refuges parce que vraiment les refuges j'étais mille mille lieux de penser à ça je trouve que c'est d'une façon différente mais vraiment Jérôme Loubry il est fort pour glisser des petits détails par ci par là et nous donner la réponse dès les premières pages et en fait on oublie on oublie parce qu'on a on construit l'histoire petit à petit et en fait on oublie les toutes premières pages qui ont été dites et pourtant c'est tellement important et le titre aussi mais voilà c'était une très 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 bonne lecture hyper addictif encore une fois je l'ai écouté en audio et du coup ça me rajoutait une tension j'étais vraiment en fait j'avais des petits bruitages j'avais vraiment l'impression d'être dans mon mort d'avoir cette ambiance et tout et voilà ça a été une grosse grosse réussite pour moi vraiment j'aime beaucoup je trouve pas qu'il y a de longueur je trouve que c'est hyper addictif à chaque fin de chapitre on a un petit cliffhanger qui nous donne envie de continuer de continuer donc celui-ci est une belle réussite si vous avez aimé les refuges je vous conseille les soeurs de mon mort et j'ai hâte de pouvoir en lire d'autres je pense que le prochain sera peut-être les chiens de détroit parce que j'en ai entendu beaucoup de bien aussi cette vidéo va durer mille ans j'en suis désolée j'ai lu ensuite un roman que je traînais depuis longtemps puisque je l'avais acheté en brocante quand j'étais enceinte donc il y a un an et demi j'ai lu le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly et donc déjà vous le voyez à la couverture c'est pas très joyeux c'est un historique où il y a une triple temporalité on va suivre d'abord Caroline Feridé aux Etats-Unis qui travaille comme bénévole au consulat donc elle travaille au consulat français et donc elle aide toutes les personnes qui arrivent aux Etats-Unis tous les français à avoir des papiers à avoir un visa à avoir de quoi se loger se nourrir et donc voilà donc déjà voilà on a ça donc au début c'est tout aux prémices de la seconde guerre mondiale elle apprend même à la fin du premier chapitre que la seconde guerre mondiale commence en Europe et donc elle va commencer aussi à entretenir une petite relation à tomber amoureuse d'un jeune homme qui est français aussi et en fait elle va l'appeler pour son pour pour une fête organisée par le consulat pour les jeunes français pour récolter des fonds et voilà va s'éprendre un peu de lui sauf que lui il est marié et sa femme est toujours en France et donc lui il est aux Etats-Unis on va suivre également Cassia qui est une très jeune polonaise au moment justement de la guerre et elle va voilà c'est une jeune femme qui est polonaise vraiment elle a rien à se reprocher elle a rien à se reprocher et à un moment donné elle va aider de ses amis à faire passer des petits messages un peu pour la résistance et tout et donc elle va être amenée à aller en camp de concentration ou en camp de travail en tout cas à Ravennbrück et en troisième point de vue on va suivre Erta qui elle est une jeune allemande qui vient d'avoir son diplôme pour devenir médecin et qui va se retrouver en tant que médecin justement dans ce camp à Ravennbrück et donc on va suivre vraiment c'est un gros gros roman on va suivre en fait ces trois points de vue donc au départ je me suis dit de toute façon ces trois personnages vont se rassembler à un moment donné à Ravennbrück il n'y a pas de il n'y a pas de raison et en fait non elles ne se rassemblent pas toutes les trois c'est à dire que Erta et Erta et Cassia vont se retrouver à Ravennbrück et par la suite après la guerre justement il va y avoir Cassia et Caroline qui vont se rencontrer également mais il n'y aura jamais de lien entre Caroline et Erta et dans ce roman là on va parler du coup de la vie dans les camps de la vie aussi outre-Atlantique aux Etats-Unis comment eux ils perçoivent la guerre comment ils aident à leur façon aussi sachant qu'en plus Caroline son amie retourne en France et du coup elle n'a plus de nouvelles pendant des années alors qu'elle est éperdument amoureuse de lui et et donc on va suivre Cassia qui est une jeune détenue du camp et Erta qui est médecin et qui doit se plier aux règles du camp dans ce roman enfin je vous avoue que ce roman est très très compliqué on va parler de toute la terreur qu'il y a autour des camps de concentration mais aussi des expériences sur sur les jeunes gens qui sont insérés justement au camp et des expériences médicales et c'est assez dur franchement je ne m'attendais pas à ce sujet là et je trouve qu'il est hyper bien traité et je l'ai vraiment trouvé hyper hyper intéressant je ne pensais pas que c'était autant présent même si je ne veux pas me leurrer je sais qu'il y a eu des atrocités pendant la seconde guerre mondiale surtout dans les camps mais là vraiment c'est vraiment bien traité je trouve mais on ne va pas suivre que la seconde guerre mondiale on va suivre aussi toute la suite et sachant qu'on est en partie en Pologne aussi en fait malgré la fin de la guerre mondiale il y a quand même tout ce qui est guerre froide encore en Pologne l'invasion de l'URSS enfin voilà ils pensent que ils ont gagné la guerre mais en fait il y a tout le après et ça encore une fois c'est hyper bien traité bref j'ai adoré ce roman vraiment il est touchant il est gros mais assez addictif on pivote enfin on va tellement d'un point de vue à un autre qu'on a envie de connaître la suite d'un tel point de vue mais sauf qu'il faut attendre plusieurs chapitres avant de l'avoir et ouais c'est un très très beau récit sur la seconde guerre mondiale je je trouve que Martha Wolkei on entend beaucoup parler de ce roman et je trouve qu'il est complètement justifié parce que il est vraiment touchant les personnages sont attachants pas tous sont attachants mais et voilà franchement j'ai vraiment adoré j'ai trouvé les personnages hyper fort à leur place aussi on a vraiment tous les points de vue vraiment on a la victime le méchant les personnes qui sont un peu sur le côté qui aident à leur manière et tout et je trouve que ça rend le roman hyper complet et voilà j'ai très hâte de pouvoir lire les autres romans de Martha Wolkei puisqu'elle traite hyper bien je trouve qu'elle s'est vraiment bien renseignée dessus et ça parle de sujets justement qu'on n'a pas l'habitude de voir et voilà un autre roman sur la seconde guerre mondiale il s'agit de La fille de l'illusionniste de Amita Parik chez Faubourg Marini c'est mon premier Faubourg Marini et je suis très 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 contente il est très très beau je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé on va suivre dans ce roman Lena qui est une jeune fille dont sa mère est morte en couche et cette jeune fille est donc élevée toute seule avec son père son père travaille dans un cirque itinérant qui va vraiment dans toutes les villes d'Europe qui voyage énormément donc elle elle est au milieu et elle grandit dans ce milieu là et sauf que étant enfin jeune elle a attrapé la polio je crois et donc elle se retrouve en fauteuil roulant donc on commence je crois qu'elle a 9 ans à peu près et elle est en fauteuil roulant elle voit que petit à petit tous les enfants c'est loin d'elle parce qu'il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire elle ne peut pas jouer à cache-cache elle ne peut pas faire plein de choses et voilà elle est enfermée dans ce train de cirque qui voyage de ville en ville sans amis elle a que sa servante et son père comme compagnon son père est un grand illusionniste donc elle vit vraiment dans un monde de magie de rêverie de cirque enfin voilà tout ce qu'il y a autour du cirque sauf que elle bah du coup elle ne va pas du tout dans ce coin là et elle elle veut être médecin elle veut faire le bien soigner les gens etc sauf que bah du coup ça va à l'encontre de tout ce que son père a fait pour l'éduquer en plus pour la préserver bah elle elle a le droit de rien faire elle n'a pas le droit de sortir elle n'a pas le droit d'étudier ce qu'elle veut elle n'a pas le droit d'aller aux écoles qu'elle veut et donc ça va être assez problématique jusqu'au jour où ils vont retrouver dans le train enfin où elle va retrouver dans le train Alexander je crois Alexandre qui est un jeune homme juif et du coup ils vont le cacher puisqu'en plus il y a la guerre qui commence et ils sentent qu'il est traqué et donc ils vont le cacher ils vont l'emmener avec eux dans toutes leurs étapes de cirque et donc Alexandre en plus se retrouve à prendre goût à tout ce qui est illusion et voilà mais voilà ça c'est que vraiment le tout 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 début du roman on va passer justement dans la guerre avec les camps puisque son père et ce Alexandre justement vont se retrouver à un moment donné vont se séparer de Léna et vont se retrouver à un moment donné en camp de concentration encore une fois et voilà il va y avoir pas mal de enfin ça va être sur une longue temporalité puisque la fin je crois que c'est 20 ans ou 10 ans après la seconde guerre mondiale donc voilà il y a beaucoup de choses qui se font j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman qui est encore une fois dans un autre axe de la seconde guerre mondiale que je ne connaissais pas forcément ce que je peux reprocher un petit peu c'est qu'il y a des moments où il y a de trop gros bons dans le temps où on ne va pas assez loin pourtant il est assez épais mais il y a des moments qui sont un peu trop sautés je trouve l'après-guerre on passe vraiment de l'après-guerre à 10 ans après un truc comme ça et je suis un petit peu déçue j'aurais bien voulu avoir l'entre-deux voir comment elle se reconstruit enfin voilà il y a plein de choses qui m'ont manqué mais j'ai quand même adoré ce roman Léna est une personne hyper forte qui qui veut aller au bout de ses rêves et qui réussit l'impossible vraiment elle réussit l'impossible le père de Léna est hyper touchant parce que tout ce qu'il veut c'est le bien de sa fille même s'il ne se rend pas compte qu'il lui fait du mal il veut son bien la relation que Léna avait avec Alexandre est hyper mignonne puisque c'est une très très belle amitié qui débouche sur une petite romance mais une très belle amitié qui est vraiment simple et sans prise de tête ni rien sans calculer sans rien et voilà franchement c'est une très très belle histoire selon moi et franchement c'est le genre de roman que j'aime bien le genre de avec un peu d'histoire avec ce petit côté historique ce petit côté un peu romancé que j'aime bien j'aime pas quand c'est trop historique et franchement là ça l'a vraiment fait donc je pense que je vais me pencher un peu plus sur les romans de Faubourg Mariné puisqu'il y en a beaucoup qui me font très envie et celui-ci je l'ai trouvé de qualité je pense que c'est un primo roman mais franchement j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler j'ai beaucoup rigolé à un moment donné parce qu'une des premières sorties de Léna et de son père c'est d'aller à l'école vétérinaire de Maison Alfort et j'ai vraiment rigolé puisque c'est genre à 20 minutes de chez moi et que c'est un endroit que je connais et cette ville je la connais très très bien et j'adore quand il y a des petits clins d'oeil comme ça à ma vie et voilà le troisième thriller que j'ai écouté je crois d'ailleurs il s'agit des poupées de Alexis Leibscare et donc là on va suivre un duo de commissaires et psychologues donc c'est Venturi et Montalver qui vont qui vont inquiéter sur plusieurs corps retrouvés et mis un peu en scène en mode un peu vraiment poupées ils sont retrouvés de façon assez assez particulière et donc il va y avoir toute une ouais c'est ça ils sont déguisés perruqués je crois qu'il leur montre des parties du corps ils ont une substance un peu particulière sur eux et tout et du coup voilà on va suivre plusieurs points de vue puisqu'on va suivre le point de vue du commandant on va suivre celui de la psychologue aussi mais on va suivre aussi la tête un peu du tueur sans le savoir vraiment mais on va suivre un peu les paroles du tueur et on va suivre également une voyante et petit à petit tout va se recouper voilà on va tout tout savoir et tout comprendre et c'est vraiment un thriller un petit peu psychologique vraiment psychologique j'en avais entendu énormément parler de ce roman ça me donnait très 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 envie j'ai découvert Alexis Leibsker avec celui-ci d'ailleurs et j'ai pas eu un coup de coeur comme tout le monde l'a eu je l'ai plutôt bien aimé mais ça a pas été un coup de coeur je pense que la plume n'est pas à 100% faite pour moi mais j'ai plutôt bien aimé je sais qu'il va y avoir une suite avec ces personnages parce que j'ai quand même plutôt bien aimé les personnages je trouve quand même que c'est hyper addictif le fait qu'on navigue entre plusieurs points de vue même avec la tête du tueur j'ai trouvé ça très 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 intéressant et voilà je l'ai quand même préféré au et avec votre esprit mais c'est pas c'est pas un énorme coup de coeur comme a pu l'avoir d'autres personnes là on va quand même dans un enchaînement de choses et de péripéties et d'indices qui est plutôt sympa j'ai eu du mal à le décrocher et à ne pas vouloir l'écouter mais mais voilà c'est tout c'était sympa mais sans plus désolée j'accélère parce que vraiment je pense qu'elle va durer une heure cette vidéo le dernier roman que j'ai lu il s'agit de la huitième couleur qui est le premier tome des annales du disque monde de Terry Pratchett il faut savoir que les annales du disque monde c'est 34 ou 35 tomes un truc comme ça je sais pas dans quoi je me suis embarquée mais c'est plusieurs types de petites sagas et donc là on va suivre la saga du magicien de Rincevent et on m'avait dit enfin j'avais entendu que c'était toute une que c'était de la fantaisie très humoristique mais un humour assez particulier et je je confirme complètement puisque c'est un humour un peu à la donjon de Nalbeuk vraiment c'est un c'est vraiment le type d'humour que j'ai retrouvé alors moi ça l'a pas totalement fait avec moi pas pour l'histoire ni pour l'humour parce que ça j'y ai plutôt bien adhéré j'ai bien aimé mais c'est le format en fait je pense que je l'aurais eu en audio ou je l'aurais eu en BD j'aurais eu j'aurais adoré et j'aurais tout dévoré là le fait que ce soit en roman je trouve que c'est un peu longuet que c'est un peu voilà c'est pas ce que je préfère vraiment je pense que en audio ou même en BD ça aurait été génial il y aurait eu les intonations enfin même en audio il y aurait eu les intonations il y aurait enfin franchement je pense que j'aurais adoré dans celui-ci on va suivre Renzan qui va découvrir un jeune homme assez enfin un jeune homme non un personnage assez particulier qui ne parle pas la langue qui a du mal à s'intégrer et pose beaucoup de questions et on va se rendre compte qu'il s'agit tout simplement d'un touriste et donc on va comprendre que c'est vraiment la moquerie du touriste de base donc déjà il va y avoir des choses qu'il ne comprend pas forcément donc c'est vraiment un étranger il arrive avec un livre qui lui traduit mot à mot ce qu'il faut dire il a un appareil photo personne n'a jamais vu ça donc il doit expliquer ce que c'est qu'un appareil photo il y a pas mal de jeux de mots aussi et de choses que Renzvan ne connait pas voilà le jeune homme se vend comme étant un analyseur de risque donc pour les assurances et voilà il doit analyser telle ou telle chose pour que les assurances remboursent enfin bref c'est un peu complexe mais mais il dit que justement il a voulu commencer à voyager parce que il s'est dit que derrière son ordi bourré de chiffres bah il vivait pas vraiment et qu'on vivait que par le voyage et qu'il en avait marre justement de rêver de sa vie il voulait vivre ses rêves voilà c'est exactement ça et ce qui est drôle aussi c'est tous les jeux de mots qu'il y a avec justement quand à un moment donné il explique son métier il parle d'assurance et en fait il écrit H comme la H sueur et ranche et vraiment c'est pas mal de petits jeux de mots comme ça qui font que c'est hyper drôle et voilà ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais il y a plusieurs mots comme ça et voilà ils vont avoir pas mal de péripéties ils vont rencontrer des dragons ils vont se faire kidnapper ils vont mourir ils vont ressusciter enfin bref il va leur arriver plein de trucs il y a plein de gens qui sont à la recherche justement de cet étranger parce que bon il est bien gentil mais ça serait bien qu'il retourne dans son pays quand même et c'est vrai que quand on le lit vraiment on met en parallèle tout ce qui se passe aussi chez nous ou pas et c'est assez assez drôle quand même j'ai vraiment trouvé l'humour voilà le seul truc qui m'a dérangé c'est vraiment le format parce que malgré que ça soit des petits romans c'est quand même assez long assez compliqué enfin pas compliqué à lire mais pour moi c'est pas le meilleur format qui existe franchement il faudrait qu'ils sortent des BD ou même qu'ils les mettent en audio j'aimerais trop bref je vais finir puisque cette vidéo est vraiment trop longue par les deux graphiques j'ai lu donc le tome 7 de The Mortal Instrument voilà je vais pas vous en dire beaucoup beaucoup j'ai adoré c'est un énorme coup de coeur pour resituer un petit peu deux tomes de graphiques sont un tome de livre donc là on est sur la première partie du tome 4 de The Mortal Instrument si vous connaissez pas l'histoire je vous referai pas l'histoire mais c'est Clary qui découvre le monde des Shadowhunters les Shadowhunters sont là pour protéger les humains des créatures obscures des démons et dans cet univers il y a des vampires des loups-garous des sorcières et des fées voilà et donc là la première grosse saga de Sithom est un peu deux trilogies donc là on recommence un nouveau cycle on va dire même si c'est dans la saga de base mais j'ai plutôt bien aimé après les dessins sont pas ceux que je préfère je préfère quand c'est plus coloré ça fait très manga je suis pas très manga mais mais vraiment cette saga c'est graphique en fait ça me permet de relire cette saga sans vraiment la relire parce que je n'aime pas les relectures mais c'est un univers doudou pour moi et donc j'ai lu le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman encore une fois les dessins sont pas fous ils sont un petit peu mieux mais ils sont pas fous l'histoire est pas faufole mais c'est une histoire de Nick non de Charlie qui est homosexuel et qui rencontre Nick il a une certaine attirance et Nick va se remettre en question un peu sur sa sexualité et il va y avoir une grosse histoire d'amour entre les deux et en fait ils vont apprendre beaucoup de choses et ce tome là c'est sur aussi l'acceptation de son corps déjà puisque à un moment donné on parle quand même de Tessera et aussi sur l'après lycée et sur la première fois voilà d'un point de vue amoureux sexuel etc et voilà encore une fois c'est hyper doudou hyper sympa c'est pas fou nichon ça casse pas trois pattes à un canard mais moi je passe toujours un très très bon moment à le lire et j'aime énormément tout ce qui se rapproche de Nick et Charlie et voilà je pensais que ça allait être le dernier tome donc j'avais fait mon premier ma première partie de deuil et en fait pas du tout donc je vais attendre que le tome 6 arrive mais je pense qu'ils vont parler de l'après lycée peut-être mais j'ai beaucoup aimé justement ce sujet sur ce tome là en plus que les sujets de la première fois des de l'acceptation du corps etc mais voilà donc voilà pour cette vidéo qui dure une heure je suis désolée vraiment elle dure trop 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 longtemps j'espère quand même qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à la liker à la commenter à vous abonner n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses livres tout ce que vous avez lu en janvier n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao